Il y a eu le film Demain qui a été montré au cinéma et très vite après Waterloo en Transition s'est créé sur les bases d'ESOFA qui préexistait et qui a été lancé par le centre culturel de Waterloo. Et très vite c'est vrai ça s'est enclenché avec je crois que le moteur quand même assez puissant était la WUKO et les potagers collectifs donc vraiment autour de l'alimentation durable. La plupart des choses ont continué donc évidemment la WUKO. Je trouvais ça remarquable l'engagement de ces cellules pour l'organisation de l'hygiène et tout ça ont fait un travail fabuleux. J'étais assez ébahis en fait de se dire mais en fait les consignes sont encore mieux organisées de manière citoyenne que des professionnels. Avant il y avait des gens qui venaient juste pour des courses d'appoint et qui viennent maintenant faire leur course complète. Le nombre de coopérateurs a vraiment augmenté donc on a fait 7 nouvelles personnes par mois. J'ai l'impression que les gens ont pris conscience de quelque chose et qu'ils ont pris conscience que c'était pas compliqué et que pourquoi pas continuer comme ils l'ont fait quoi. Pour la création de la WUKO, on s'est inspiré de la grande épicerie à Bruxelles qui est la BISCOPE et maintenant il y a des nouveaux projets qui voudraient rentrer en contact avec nous pour avoir des informations et savoir comment faire, comment diriger. Donc ce qui est bien dans cette histoire là c'est le partage de connaissances. Moi j'ai une toute petite famille, presque personne, mais ma famille s'est élargie considérablement en rentrant dans le potager collectif, l'épicerie, le zéro déchet. Vu ce sentiment de faire partie d'une famille, il y a de la solidarité qui s'est créée entre pas mal de gens. Solidarité qui a fait du bien donc des gens comptaient apporter des courses à d'autres, qui ont fait des masques pour les autres. Il y a aussi une petite économie circulaire je trouve qui s'est créé en soutien aux petits artisans, aux petits maraîchers. Ça permet de voir un avenir moins sombre. D'une part parce qu'on se sent relié aux autres et d'autre part parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul à vouloir un monde meilleur et à mettre des choses en place pour. Et ça donne envie de s'investir encore plus et de pas baisser les bras. À l'Équaterland en transition quelque part on met en place à toute petite échelle une sorte de phénomène de résilience et cette résilience là permet justement de faire face à ce type de crise et de situation. Donc si chacun fait ça on peut construire des phénomènes de résilience à plus grande échelle. C'est une réponse à la construction d'un monde futur, c'est tout à fait réaliste, très crédible. Je trouve que c'est essentiel de développer d'autres pôles qui nous permettent de se dire tiens un autre type de société est possible et pas seulement axé sur l'économie à tout prix. La commune se rend compte que finalement elle doit faire avec nous, c'est pas le petit machin, elle se rend compte qu'au bout de trois ans on est toujours là et il y a quelque chose qui se développe sur le côté et ça va continuer.